Musique Zoé et Théo, le pique-nique Quelle belle journée ! Toute la famille part pique-niquer. Il est presque midi. Les jumeaux marchent très vite, plus vite que papa et maman. Ils pensent à tout ce qu'il y a de bon dans leur sac à dos. Dis Théo, toi, tu sais où nous allons ? Non, Zoé, papa m'a seulement dit que son coin préféré était tout là-haut. Ouh, oui, des orties ! s'exclame Théo. Nous ne pouvons pas passer. Comment faire ? réfléchit Zoé. J'ai une idée. Et tchac ! et tchac ! Quel courage ! À coups de bâton, la barrière piquante est franchie. Midi tapant. Moi, je meurs de faim, papa, rouspète Zoé. Moi aussi, insiste Théo. Encore un petit effort, leur demande papa. Cette fois, il faut faire demi-tour. Nous ne savons pas voler. Prudemment, Théo reste en retrait. Pas question d'abandonner. Leur aventurier de papa a découvert un pont. Bravo, Zoé ! Doucement, ne regarde pas en bas. Ohé, ne mangez pas toutes les framboises, supplie papa. Zoé se moque un peu. Maman n'a qu'à se dépêcher. Cette fois, Théo, papa l'a promis. Ce n'est plus très loin. Si ces sacrés moutons veulent bien nous laisser passer, fais comme moi. Tape très fort dans tes mains et hop, il se sauve. C'est à deux pas, affirme papa, de l'autre côté de ce ruisselet. À deux pas de kangourou, alors. Répond Zoé en sautant de pierre en pierre. Enfin, le paradis de papa. En deux temps, trois mouvements, tout le monde se régale. Tu as bien gagné ton gros sandwich, dit Théo à sa sœur. Pas moyen de le manger tranquillement, râle Zoé. Quelqu'un me lance des pommes de pain. Oh, regarde Zoé. C'est une famille écureuil qui pique-nique comme nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.